On va rejoindre Yves Poirier au Palais de justice de Longueuil. Yves, une histoire assez rare quand même d'une dame qui aurait ébouillanté un jeune garçon. Oui, absolument. Et je tiens à prévenir tout de suite les téléspectateurs, les images, les photos que vous allez voir à l'écran pourraient vous troubler parce que les blessures infligées au petit gars de 10 ans sont horribles. Vous allez voir la peau décoller du corps complètement. Il a été atteint au visage, sur une portion du corps. On parle de brûlure au deuxième degré. Je vous raconte le contexte. C'est la semaine dernière, 2 octobre, dans le secteur du chemin Chambly à Longueuil et de la rue Curé-Poirier-Est. Le petit garçon qui fréquente l'école primaire dans ce secteur-là avec des amis circule donc sur le terrain d'une femme qui est âgée dans la quarantaine. Et elle sortira donc de son appartement avec une casserole d'eau bouillante qu'elle a probablement fait bouillir délibérément, volontairement comme ça. Et elle lancera, la casserole d'eau au petit gars de 10 ans qui sera atteint. Et aujourd'hui, bien, vous comprenez, c'est compréhensible. Il est en congé chez lui avec ses parents en ce moment. Bon, qu'est-ce qui a motivé cette femme à commettre ce crime horrible? Bon, ses parents me disaient que, d'une part, il n'y a rien qui justifie ça, que son fils est passé, oui, sur le terrain de l'immeuble à logement où elle habite. La femme prétendrait... C'est ça le reproche. Le reproche, c'est de faire une diagonale en coin, de passer sur le terrain. Ça irait au-delà de ça, mais c'est loin d'être confirmé. Les parents prétendent que l'agresseur reprocherait en fait au petit garçon et aux autres élèves de venir sonner et cogner à sa porte comme ça pour la déranger. Mais il n'y a rien qui prouve ce qu'elle avance, l'agresseur, dans ce dossier-là, Mario, parce que le petit gars fréquente depuis à peine un mois cette école primaire. Ses parents sont originaires de la Côte d'Ivoire. Ça fait peut-être deux ans qu'ils sont au Québec, mais récemment, ils sont déménagés dans ce quartier-là. Donc ça fait à peine quatre semaines que le petit gars fréquente l'école primaire. Est-ce qu'il est allé sonner comme ça à la porte? Peut-être, mais est-ce que ça justifie un geste aussi grave? On va écouter le père du petit garçon de 10 ans et le cousin du père. C'est méchant. Et puis, il n'était pas seul. Il venait à la queue de l'oeuvre avec ses autres camarades et puis c'est le seul. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il est noir que c'est lui qu'elle a choisi? Elle a préparé son eau bouillante en attendant l'enfant, en attendant à ce que la cloche sonne. Elle savait que l'enfant allait passer d'un moment à l'autre. Et puis, elle est sortie versée de l'eau sur l'enfant. Donc, nous disons que c'est prémédité. Mais là, Yves, vous êtes au panneau de justice. Elle fait face à quel genre d'accusation? Est-ce qu'il y a plein de coupables, non coupables? Elle a été libérée avec promesse de qu'on paraît. Elle devrait faire face, en principe, au mois de janvier prochain à des accusations de voix de fait causant des lésions et d'agressions armées également. Mais elle est libérée entre-temps avec des conditions à respecter. Et ce qui est particulier dans cette affaire, je termine là-dessus, elle est voisine, la voisine d'en face des parents de la jeune victime de 10 ans. Eh bien, merci, Yves. Au revoir. Au revoir.